... Avec un slogan qui sonne comme une publicité pour la Française des Jeux, une chance pour chacun, le Président de la République a enterré le rapport Borloo. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. Dans mon département de Seine-Saint-Denis, un rapport parlementaire pointe que le taux de chômage, de pauvreté et de difficulté scolaire sont bien supérieurs aux moyens nationaux. On compte deux fois moins de magistrats au tribunal d'instance d'Aubervigniers que dans un tribunal parisien équivalent. Ou encore que le moins bien doté des établissements parisiens est mieux doté que le plus doté des établissements de la Seine-Saint-Denis. Contrairement aux idées reçues, le budget alloué par l'État à ces quartiers est 30% inférieur au reste de la France. Celui de la culture y est inférieur de 300%. Les transports y sont six fois plus compliqués qu'ailleurs. Sans parler d'accès à la santé, au logement ou à l'emploi. Bref, tous les sas d'entrée dans la République sont défaillants. La banlieue et ses habitants sont souvent discriminés et stigmatisés. Ils sont maintenant méprisés. Pire, ils sont mis au banc de la République. Car c'est toute la promesse d'égalité que vous avez enterré. Nous avons été abasourdis par les propos du Président de la République lorsqu'il a parlé de deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers. Au-delà du mépris pour Jean-Louis Borloo, c'est nier le fait que ce rapport est issu d'une concertation avec des centaines d'élus de tous bords politiques. Notamment ceux qui ont participé à l'appel de Grigny, des associations et des citoyens. Plus que leur espoir que vous avez enterré hier, c'est leur travail que vous avez nié sur le terrain. Votre politique, c'est à chaque coup un ticket gagnant pour les nantis de ce pays. Pour les autres, 15 millions de nos concitoyens vivant dans les banlieues, auxquels j'associe nos concitoyens des basses industrielles en crise, des zones rurales et une partie des outre-mer, c'est un billet perdant à chaque fois et au grattage et au tirage. Parce que nous ne voulons pas avoir inscrit libéralisme, inégalité et adversité sur le fronton de nos mairies, ma question est simple. Allez-vous enfin faire république ou allez-vous aggraver l'apartheid territorial ? Je peux partager une bonne partie de ce que vous avez dit sur le bilan, qui est le bilan de la République. Mais je ne peux pas partager la manière trop caricaturale de la description que vous avez faite, à la fois des propos du président de la République et des orientations qui ont été les siennes. Car vous avez parlé de l'enterrement du plan Borloo, non ? Jean-Luc Borloo lui-même s'est dit satisfait. Des orientations du président de la République. Et pour avoir suivi l'élaboration avec les groupes de travail que nous avons mis en place. Je peux vous dire que les constatations, le bilan de la situation sur le fait que la République n'est pas présente de la même manière sur tous les territoires, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui ne remonte pas au mois de juin dernier. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici. C'est une responsabilité collective face à laquelle ce que nos concitoyens attendent, ce ne sont pas une accumulation de plans, ce sont des actions. Des actions, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu sur l'école. Il y en a déjà eu sur les emplois francs. Il y en a eu en matière économique. Il y en a eu en matière sociale. Et nous allons continuer. Et ce qu'a indiqué le président de la République, en indiquant que dès le mois de juillet, un certain nombre d'opérations seraient mises en place. J'aurai l'occasion de revenir aussi sur la modification de l'ANRU, sur l'accélération des dossiers, sur les engagements, sur la simplification. Eh bien, oui, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien. Mais ça ne fonctionne pas très bien l'ANRU depuis plusieurs années. Et nous savons tous pourquoi. Eh bien, nous allons y mettre de l'ordre. Et nous allons faire avancer ce dossier avec des engagements qui ont été pris par le président de la République et qui seront mis en application d'ici la fin de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !